Le 27 juin, compte tenu du fait qu'il y a une série de conditions techniques qu'il faut réunir, à savoir que la capacité et l'ONI pour distribuer toute quantité de cartes qui est nécessaire pour faire l'élection, nous croyons que l'ONI aurait dit qu'il distribuait 4,3 millions de cartes, il a arrêté 2,3 millions pour le bail en vente, en vente référendum, non? Nous pensons qu'il n'y a pas de temps pour le bail, et c'est l'ensemble de ça, nous pensons que le référendum 27 juin n'a pas qu'à faire, parce que l'ONI n'est pas avec ces EPA, pas en situation pour le bail, toutes cartes qui sont nécessaires pour le faire. Oui, mais l'ONI te dit qu'il est détaché par rapport à cette démarche. Ça, il estime que ce n'est pas une démarche qui est inclusive, c'est que toute couche profondue dans la société, il ne faut pas toucher par rapport à ces documents élaborés. L'OMPAL est de l'ONI, c'est l'Office National d'Identification qui a gagné pour délivrer 2,4 millions de cartes pour rendre le référendum possible. L'Office National d'Identification, le 8 avril, a publié une dernière donnée qui montrait qu'en 23 mois, il a distribué 4,3 millions de cartes. Donc, il aurait été 2,4 millions pour permettre à tous les haïtiens qui en aient de voter 4. Donc, lançant ça, nous pensons que l'ONI n'a pas de capacité opérationnelle qu'il faut. C'est-à-dire, à risque que l'ONI a promis 4, là, pendant presque 10 mois pour le bail, il reste 2,4 millions de cartes qui étaient. C'est peut-être ça, nous pensons que sur le plan technique, le référendum le 27 juin n'a pas été fait. Donc, il y a une disposition qui nous prend par le pouvoir pour qu'on ait si la plupart des référendums n'ont pas de date, et auquel cas, il y a une forte idée qui date. Mais dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas croire qu'il y a une possibilité pour que le référendum n'a été fait le 27 juin, parce qu'à date, l'ONI n'a pas de capacité pour lui délivrer toutes cartes qui sont nécessaires. Est-ce que ça t'a voulait dire qu'il y a un désaccord entre PHTK et l'équipe gouvernementale, si vous voulez, le président Jovenel Moïse, même, qui tient à ce que l'organisateur devrait le faire pour changer la constitution? Non, il n'est pas question de désaccord. Il est question de tout simplement, nous-mêmes, PHTK, président Jovenel Moïse, élu sous-banné, nous avons obligation de loyauté, nous exigeons de loyauté envers le président Jovenel. Et exigeons de loyauté, loyauté, ça n'a pas voulait dire pour 10 présidents, ça le terrain m'étendu, ou bien ça, ça a pu faire le plaisir. Mais exigeons de loyauté, je veux dire la vérité, il faut décrire la réalité à Bali, j'enlève, pour qu'elle prenne les bonnes décisions. En l'état actuel des choses, l'Office National d'Identification fait président comprendre depuis près de deux ans, il y a une capacité pour délivrer 50 000 cartes par jour, mais sous base de données que l'Office National d'Identification a publié, il n'y a pas de capacité, il y a une capacité seulement pour payer 6 504 cartes par jour. Donc sous base de ça, on nous dit que l'Office National d'Identification avec CEPA, c'est les mêmes qui sont handicapés, capacités pour le gouvernement, pour le faire et le référendum. C'est peut-être ça, le président, prend les décisions techniques d'abord avec l'ONI et le CEP, et ensuite prend les décisions politiques pour qu'on ait, qui j'en a fait pour accomplir un agenda politique qu'il y a, et pour l'accomplir d'ici à avant la fin de son mandat le 7 février. Parce que le baguette tant pis le temps encore, c'est 8 à 9 fois l'arrivée pour le passer sous pouvoir, et l'an 8 à 9 fois, il n'y a pas qu'il n'y a pas de temps, il fait tout le baguette. Non, bon, c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons l'exigence de loyauté ça envers le président Jovenel, nous dit la vérité. La vérité, c'est que j'ai choisi que vous faites, parce que dans 9 mois, c'est pour le président avec le premier ministre, et puis le reste ministre, on prend la décision. Est-ce que l'ONI avec le CEP a permis de livrer toutes cartes qui sont nécessaires pour permettre de faire un référendum avant les élections, ou auquel cas, si vous jugez qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas la décision qu'il faut pour vous mettre le paquet sur l'organisation des élections, à ce moment-là, il faut demander pour entrer en négociation politique, pour venir un accord politique, pour faire CEP, pour faire le gouvernement, et pour venir un temps de politique pour nous mettre le PIA en mode élection, et ça, nous n'avons pas qu'à faire, on a délanté comme si le président avec le partisan seulement a fait forcing, ça a demandé négociation, entente, et avec les forces politiques et sociales, pour nous mettre en mode élection, surtout qu'on a un problème d'insécurité, et nous n'avons pas qu'à résoudre le problème d'insécurité, ça, sans-être pas, nous avons entente politique, nous avons prisement avec les forces politiques, et surtout les forces économiques. Nous sommes capables de construire dix autres universités, tant qu'une université limonade là, dans le PIA, avec nous. Nous sommes capables de construire sans lycée, à travers le PIA, sans difficulté. Nous sommes capables de construire deux groupes ayoports, tant qu'ayoport Miami, ayoport New York, Napgadeo. Nous sommes capables de construire 500 km route, ça veut dire route dans Grandense, route dans Nord-West, route dans Sud-Est, route dans la Tibonique, route dans Nord, avec l'Ajant Petro-Karibé. Nous sommes capables de construire un autre parc industriel, dans un parc industriel, caracol là, avec l'Ajant Petro-Karibé. Nous sommes capables de construire un pile, un pile, un pile bagay avec l'Ajant Petro-Karibé. Ça veut dire, les gens qui veulent construire un peu de l'Ajant Petro-Karibé, nous fais un pays mal, nous fais un pays gros méchanceté, et il y a une façon pour nous suspendre avec la question de la corruption. La question de l'Ajant Petro-Karibé, c'est l'Ajant Petro-Karibé. Maintenant, il faut faire le procès de l'Ajant Petro-Karibé. Moi, félicité, Zannis Ayo, qui était pour te plait dans le dossier ça. Félicité, mais on neuf tout, pour l'engagement y'ouvrant. Comment attendez tout ça, attendez-vous? Ce n'est pas nous qui était pour te plait, le procès de l'Ajant Petro-Karibé. Et je t'apprends de prendre contre Maltaïe avec la marde. Et je t'apprends de juger tout le monde. Le procès est fini. Mais heureusement, c'est nous qui t'est pour te plait, c'est nous qui t'est commencé le procès. Toutes les gens à l'éviter, nous en faisons. Aujourd'hui, nous font une véritable guérilla judiciaire avec vous. Le procès de l'Ajant Petro-Karibé, il y a une une couture de l'Ajant Petro-Karibé. Il y a une couture d'appel. Nou tout côté na bater aveke ou. Et nan tenera mounou si y'et bon bon za bon ven. Avek ou non si y'et pou le soti. Si, y'e pa retire gol parce que en principe, y' do e retire gol. C'est un dossier important. Nou pa kapab ki de dossier sa krasé. Nou pa kapab ki de dossier sa tombe. Et moun kapab ti ou, mounou y'en informasyon. Y'y offri moun ki poten plantyon la jan. Pou yo alkanon te. Pou yo retirer plantyon. Pou yo kakrasé dossier. Nou pa mâché pas yo gèm en uansion. nous mêmes avocats nous offrons l'argent offrons millions pour nous parler avec nous nous sommes capables de quitter le dossier attendu ça n'a pas pour nous le dossier Petro-Caribé c'est le dossier de la nation ça veut dire que c'est tout le peuple qui nous est mobilisé qui nous est engagé pour réussir pour ce Petro-Caribé ce n'est pas normal dans le pays nous n'allons pas à l'école, nous n'allons pas à l'hôpital nous n'allons pas à la route professeur n'a pas à toucher, policier n'a pas à toucher on peut écraser, ce n'est pas normal pour nous accepter 2-3 cassons avec un volet, il peut se passer 4 milliards 200 millions de dollars j'en notez toujours dire depuis janvier 2018 nous commençons le procès Petro-Caribé tout autant je n'allais pas avec PHTK sur le pouvoir procès Petro-Caribé je vous dis à l'éclair vous faites tout ça possible pour vous écraser le procès mais heureusement pour les Bahitien c'est nous-mêmes qui devons commencer le dossier nous sommes là pour aller jusqu'à la victoire finale tout ça qu'il y a fait dans le pays quand nous nous débrouillons le référendum pour changer la constitution nous nous sommes en pouvoir tout ce qu'il y a fait le vieux conseil électoral tout ce qu'il y a fait c'est Petro-Caribé qui vous provoquez parce que vous avez fait une voile de la justice vous avez fait aller dans la prison vous avez fait la justice 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 alors le combat ou le procès Petro-Caribé la lutte contre la corruption il y a fait la justice 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 pour le faire perdre toute richesse il y a arrêter ça illégal il n'est pas constitutionnel parce que depuis 7 février 2021 il y a un mandat journal il y a fini deuxième bagarre nous dit 18 millions de dollars mais vous comprennez remettre l'Etat ici à la table parce que nous nous avons besoin pour nous faire route nous avons besoin pour nous faire l'hôpital nous avons besoin pour nous construire l'école nous avons besoin pour nous payer professeurs nous avons besoin pour nous payer policiers troisième bagarre nous dit paysans ça va me dire c'est Michel de la Talaye mais il sable reprendez nous vous pouvez reprendre vos dèvres parce que je n'ai pas de bien droit 8 février 2021 pour le décider pour le prendre tes paysans pour le payer en de la peine junior depuis pour le prendre 18 millions de dollars américains alors c'est aussi important que nous nous avons porté comme citoyens comme des acteurs de la société civile parce que pour nous nous sommes important et nous avons continué assumé responsabilité nous nous avons continué bataille pour la libération de la prisonnière politique par exemple les familles de la prisonnière politique et qui l'égrine Mais à partir du moment où y a une famille qui dit qu'on fasse de nous un coup d'emmené, comme ce sont des prisonniers politiques, nous acceptons de nous un coup d'emmené. Et aujourd'hui, nous avons une responsabilité pour nous faire un dossier. Nous avons déjà parlé de ce dossier avec des responsables du parquet de la Cour d'appel de Port-Office. Nous avons pris toute disposition pour nous mettre un dossier en état. Nous avons substitué le commissaire du gouvernement pour l'appel, il n'y a pas besoin de citer nous. C'est-à-dire qu'il est responsable pour le dossier en état. Il y a des actes de procédure pour le faire, il y a des citations pour le faire, il y a des conclusions pour le prendre sur le dossier. Comme ce sont des parquets qui ont fait un appel, un appel qui est pas bon, que nous devons démonter au moment opportun, il y a une responsabilité. Puisque le commissaire du gouvernement, cette matière, est partie dirigeante, nous avons responsabilité pour procéder conformément à la loi, à la mise en état du dossier des prisonniers politiques. Nous avons travaillé pour que le plus vite possible, le dossier ça nous mette en état. Et à ce moment-là, avec notre avocat qui est déjà dans un dossier, d'accord, nous-mêmes, maître Maisonneuve et d'autres avocats, nous bralent devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour plaider la cause des prisonniers politiques, comme nous l'avons fait il y a trois ou quatre semaines pour les prisonniers politiques du 7 février, et nous espérez, nous espérez que finalement, les prisonniers politiques, que nous parlons là, Luc, Annel-Bélisère, Babas et les autres, nous sommes capables de sortir dans la prison, nous sommes capables de joindre la libération dans un avenir pas trop loin. Mais nous devons aller pas à pas, nous travaillons avec le plan de la cour d'appel de Port-au-Prince pour la mise en état du dossier et pour nous permettre que, enfin, M. Sayo, nous sortir dans la prison parce que nous connaissons que les faits à eux reprochés n'ont pas aucun fondement, ni en droit, ni en fait. Et nous croient que, n'a privé avec un minimum de patience. Ça fait plus passer un an et demi qu'ils sont en détention de manière illégale, de manière arbitraire. Il est venu le moment pour la justice de les mettre en liberté. Il est venu le moment pour la justice d'assumer sa responsabilité parce que, justement, cet abus de pouvoir a trop duré. Et par devant la cour d'appel, nous allons casser cet abus de pouvoir. Nous allons, avec la plédoirie que nous avons à faire devant la cour, permettre à la cour d'apprécier les faits à eux reprochés et mettre en liberté le plus vite possible. C'était pour dire que, désormais, nous sommes constitués sur le dossier des prisonniers politiques comme avocats professionnels et nous engagerons, bien sûr, avec les autres avocats qui étaient déjà constitués et qui viennent à être nés, pour faire avancer ce dossier parce que ça fait trop longtemps qu'il y a une prison. Moi, avant hier, madame qui dit qu'avec maman, les gens ont crié. Ils sont extrêmement graves, ils regardent qu'il y a un monde qui a crié devant, etc. Ils sont sans secours, ils n'ont pas compte de ce qu'ils ont fait. Et franchement, cela nous a touchés comme êtres humains et ça a touchés nous comme professionnels. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour nous faire ce qu'ils doivent. Merci beaucoup, Abelson Gounet, qui est en prison depuis trois semaines. Nous avons eu une famille, nous avons eu une maison neuve qui a fait et son arrestation illégale, son arrestation arbitraire. Et comme Jodia jugeuse pratiquement mettait fin à grève d'affaires momentanément, ça va permettre la main du dossier par devant qui est de droit. C'est-à-dire nous engager également pour nous permettre à Abelson Gounet de retrouver sa liberté parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils arrêtent illégalement, qu'ils mettent dans la prison arbitrairement, qu'ils arrêtent injustement parce qu'il n'y a pas de rien pour qu'ils reprochent. Nous espérons, dans un avion pas trop longtemps, permettre à Abelson Gounet qui s'occuperait dans la prison, de parler avec les famignies, les avocats qui parlent avec les autres.